Les gens viennent se recueillir sur le cercueil, pleurent toutes les larmes de leur corps en pensant que leur proche part à la crémation. Sauf que dedans, on n'a pas le bon corps, tout simplement. Août 2018, je démissionne de mon poste de boulanger. Je regarde les annonces à proximité de chez moi et je vois marquer « pompe funèbre » à 500 mètres. On me propose un CDI avec un essai de trois mois et donc septembre 2018, je démarre à l'entreprise Funécap Roquet-Clair. Je monte avec un maître de cérémonie. Première chose qu'il me dit, quoi que tu vois, quoi que tu fasses, tu ne dis rien. Il y a une démission, une rupture conventionnelle, les gens commencent à se plaindre, il y a des accros entre un employé et un directeur. J'ai un collègue de travail qui m'appelle, qui me dit qu'il a des envies de suicide parce qu'il y a trop de pression, parce qu'on lui parle mal. Les heures, c'est farfelu, il y a des arrêts maladie à gaver, il y a des accidents de travail à gaver. Et à partir de là, il y a des gringolades, en fait. Je découvre qu'on ne respecte pas les défunts. J'hallucine. Je suis… J'y crois pas, en fait. Je me rapproche de ma collègue de travail qui me dit « Écoute, moi j'ai assisté à une inversion de corps à ARES. Si tu veux, j'ai des documents qui stipulent qu'il se soit arrangé avec la famille. » En fait, des choses comme ça, il y en a, on peut raconter. On peut y passer la nuit. Une famille, le papa décède. Le samedi, le corps est déposé à la chambre funéraire. Il n'y a plus de place dans le frigo. Il reste dehors, à 25 degrés. Et le corps a noirci, noir charbon, tout simplement. Donc on met à la famille en disant « Je suis désolé, mais votre père, les soins n'ont pas tenu. » La personne, lundi, est censée prendre un corps procédant à une mise en bière et à une fermeture de cercueil. Sauf qu'arrive au funet, il ouvre les frigos, il n'y a pas le corps. Son collègue se rend compte qu'il s'est trompé de corps. Le régulateur, de ce qu'il dit, lui ordonne de couper le bracelet. Il met le nom qui va bien sur le bracelet et ça passe, il ferme. Donc la cérémonie se fait, veuillez vous lever, procédez au dernier geste. Donc les gens viennent se recueillir sur le cercueil, pleurent toutes les larmes de leur corps en pensant que leur proche part à la crémation. Sauf que dedans, on n'a pas le bon corps, tout simplement. Réunion avec les boss. Et là, ils disent « On ne dit rien, personne ne sait. » Et on passe à autre chose. C'est un secret, tout simplement. Il n'y a aucun document qui marque si on se trompe. Ça n'existe pas, parce que ça ne doit pas arriver, ça ne peut pas arriver. On ne peut pas. Nous avons une fiche obsèque avec un marqué « Cercueil standard » ou « Hors gabarit ». Donc nous prenons le cercueil standard, nous allons à la chambre funéraire. Le cercueil fait 1m82 long, le corps fait 1m90 ou 1m95. Donc partant de là, le corps, il manque 10 cm ou 15, on met où en fait les jambes ? Donc on appelle le bureau. Il faut le faire rentrer, démerde-toi, coupe un tendon, casse une jambe, etc. Bon, je te laisse, merci, au revoir. Il te raccroche, tu as la famille derrière la porte. Toi, tu es totalement démuni en fait. Moi, je n'ai vu personne casser quoi que ce soit. Par contre, effectivement, tu tords, tu forces. Comme si une valise ne fermait pas en fait, tout simplement. Tu fais ça par la force. Étant donné que tout ce qu'on fait, c'est déjà facturé en fait. Donc ce qui est facturé n'est plus à faire, c'est comme si ça n'existait plus en fait. Il faut que ça passe. Puis je me rappelle de certaines choses qui disparaîtront jamais de ma tête. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un choc en fait. Quand tu as des corps qui pourrissent, que tu préviens la direction en disant ça pourrit, il y a les asticots, il faut faire quelque chose. Laisse. Ou bien la famille ne se présentera pas. Ou bien on ne remettra un coup de fond de thé. On laisse, c'est facturé, c'est déjà fait. J'ai passé deux ans et je n'ai jamais vu un contrôle. Jamais. Tous ces faits-là relatés, je n'ai jamais été présent directement. Que ce soit les bracelets, l'inversion de corps, plus d'autres choses que je ne peux pas révéler par rapport à l'enquête. En revanche, j'ai entendu. Je suis allé vérifier. J'ai des preuves écrites, vocales, photos, violation de sépulture, atteinte au cadavre, non-respect des défunts, escroquerie. Ce n'est pas un problème d'emploi, c'est un problème de management, en fait. Ni plus ni moins. Les prix, je ne sais pas. Les prix, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ça peut aller de 3 000 à 10 000, 15 000 euros. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est un casino. On vous le dit que c'est un casino qui ne perd jamais. Il y aura tout le temps du monde. Quoi qu'il en soit, il y a tous les jours des morts. Donc, quoi qu'il en soit, les gens viendront. Mais ça touche tout le monde, en fait. Le truc qui est là, c'est que ça peut toucher tout le monde. On se sert de la tristesse des gens pour leur soutirer un max de fric, en fait. C'est ça qui est dingue, en fait. Et moi, c'est ça qui me répugne, en fait. Avant moi, effectivement, j'ai appris qu'il y avait des gens qui ont alerté avant. Mais ils sont partis avant, avec une rupture conventionnelle. Un arrangement, en fait. Encore une fois, un arrangement. Le mot arrangement ressort très, très souvent. Alors moi, j'ai décidé de parler parce que, d'une part, on m'a traité comme un moincereur. Et deuxièmement, je n'adhère pas du tout à leur politique. Ne rien dire, c'est adhérer. J'ai décidé de démissionner, changer de corps de métier et garder en tête que les choses continuent à se faire. Je ne peux pas vivre avec ça. Pour moi, comme pour mes collègues. J'espère que ces gens-là prennent conscience des faits qui leur sont reprochés. Et que justice soit faite, en fait, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada